Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits pochons très simples à réaliser et avec très peu de matériel. Voici donc un joli petit projet à réaliser, très rapide vous allez voir et qui nécessite vraiment très très peu de matériel. Il s'agit donc de petites pochettes, tout en pliage, à l'intérieur des cannes, ici vous pourrez sans problème glisser des petites friandises. Je les ai réalisées pour ma part avec les nouvelles in color, vous l'aurez reconnue, et je vous propose donc de vous montrer comment réaliser ces pochettes. Pour réaliser ces pochettes, vous aurez besoin d'un carré de papier. Peu importe la taille, il suffit tout simplement que ce soit un carré. Je vais continuer donc à travailler avec nos nouveaux papiers in color, comme vous le voyez, donc le format ici est 6 pouces par 6 pouces, 15,25 par 15,25. Mais comme je vous l'indique, vous pouvez donc totalement le faire avec n'importe quel papier à partir du moment où il soit carré. La première étape est vraiment très très simple. Il vous suffit de ramener une pointe, comme ceci, et de marquer votre papier en deux. Ensuite, vous allez prendre une des pointes et vous allez la ramener de l'autre côté, comme ceci. Hop ! On fait bien ici, on marque bien le pli. Alors faites attention avec les papiers avec lesquels vous travaillez. Vous pouvez travailler donc avec du papier design, mais également aussi avec du papier cartonné qui est beaucoup plus épais. Ceci va composer le risque, en fait, de faire que, ici, ce soit beaucoup plus compliqué pour former, en fait, votre petite pochette, puisque vous allez voir que l'épaisseur, quand même, que l'on a de papier n'est pas rien. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement ici mon papier. Je le ramène ici, une première pointe ici. La seconde ici, en faisant bien attention que la petite pointe ici du papier aille bien rejoindre la précédente. Vous voyez, on a déjà notre petite pochette qui commence à se former. Et dernière chose ici, vous avez donc vos deux rabats. Il vous suffit tout simplement ici, donc, de plier votre papier en deux, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez ce qui arrive en fonction de l'épaisseur du papier. En fait, vous pouvez avoir ici un petit décalage. Personnellement, moi, je masque ce petit décalage. Alors, première chose à faire, je vous conseille de mettre un petit bout de scotch ici pour bien maintenir comme il faut votre petite pochette. Et donc, comme je le disais, pour masquer ici le léger petit décalage que vous avez, mais qui est tout à fait normal, c'est dû tout simplement à l'épaisseur du papier, eh bien, n'hésitez pas à mettre, comme j'ai pu le faire ici, quelques petits embellissements. Et hop, le tour est joué. Et vous le voyez, on ne voit absolument plus notre petit décalage. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on peut le faire en différentes tailles. Voici, par exemple, le format que ça peut donner comparativement avec un papier, donc, au format 30,5 par 30,5. Vous voyez la différence de pochette. Ce qui peut être très sympa aussi, bien du coup, c'est de glisser les petites pochettes à l'intérieur, de mettre cette grosse pochette sur la table pour vos invités. Et chacun pioche ainsi ses petits paquets. Personnellement, je pense que je vais y mettre du chocolat. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu, facile, très économique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada